Ces gens-là ils puisaient dans le Qur'an et dans la Sunna et ils prenaient de la part de personnes qui ont fouillé dans le Qur'an et la Sunna ils font pas de philosophie avec non mais t'inquiète ça c'est pas dans le Qur'an, ça c'est pas la Sunna mais t'inquiète c'est bien vous voulez un exemple concret ? qui est arrivé il y a pas longtemps ? l'anniversaire du prophète faites monter ça au responsable comme d'habitude l'anniversaire du prophète c'est écrit où ? ni dans le Qur'an ni dans la Sunna mais t'inquiète c'est bien, t'as dit mais si c'est bien et que c'est pas écrit, il y a un problème Abu Bakr, Omar, Othman, Ali personne, personne ne l'a fait mais t'inquiète c'est bien alors ils sont passés à côté de ce bien-là toi tu l'as trouvé mais eux ils l'ont pas trouvé c'est cité dans le Qur'an en plus ils te disent c'est cité dans le Qur'an ils te ramènent un verset donc le verset toi tu l'as compris Abu Bakr il l'a pas compris ce verset-là, il est passé à côté il terminait le Qur'an je ne sais combien de fois par mois lui il a lu le verset il l'a pas compris comme toi tu l'as compris Omar pareil, Othman pareil, Ali pareil, Talha pareil Zubayl pareil, Saad tous tous les compagnons il n'y en a aucun qui a compris le verset comme ça toi tu l'as compris comme ça attends Tabirine les compagnons du prophète les élèves des compagnons il n'y en a aucun qui a compris le verset comme ça tu parles Tabirine peut-être eux ils ont trouvé Soufiana Thaoudi etc etc qui est-ce qui l'a compris comme ça ? qui est-ce qui a inventé cette fête là ? Shia normalement juste là c'est suffisant on peut s'arrêter c'est Shia tu vas faire un truc la source c'est quoi ? Shia je ne te dis pas il y a un problème je ne te dis pas peut-être que je devrais me remettre en question et allez 12 rabis à l'awel on va partir on va continuer 12 rabis à l'awel ils disent que le prophète est né à cette date là tu es sûr ? est-ce que tu es sûr de ça ? fouille dans les livres de Talir fouille et regarde combien il y a d'avis sur la date de naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'accord la majorité disent 12 rabis à l'awel il n'y a pas de problème mais il diverge quand même par contre sur sa mort il ne diverge pas les savants ne divergent pas allez vérifier vous allez voir ne me croyez pas allez vérifier elle est à la source ils sont unanimes pour dire que le prophète est mort le 12 rabis à l'awel donc tu fais de sa mort ou de sa naissance ? tu fais de sa mort c'est sûr sa naissance peut-être un autre point le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était conscient qu'il était né qu'il fallait favoriser le jour de sa naissance ou pas ? oui il était conscient moi je suis avec toi le prophète il fêtait son anniversaire moi je suis avec toi et c'est pas du second degré il était conscient que c'était un jour spécial parce qu'ils aiment bien ils disent regarde la philosophie tu vois le truc arriver ils disent regardez Mecca pourquoi ça a été honoré ? pourquoi Médine ça a été honoré ? parce que le prophète est né là-bas parce que le prophète a fait ça il est né là-bas donc le jour durant lequel il est né forcément il a une maziya il a une particularité au lieu de faire cette philosophie là etc etc pourquoi Boubaclil n'a pas utilisé cet argument là ? pourquoi Ambal il n'a pas utilisé ? Taïb allons avec toi vas-y d'accord c'est vrai c'est un jour spécial moi je suis d'accord et c'est pas du second degré le prophète fêtait son anniversaire comment il le fêtait ? il le fêtait toutes les semaines et Allah on le fête toutes les semaines vous vous ne voulez fêter qu'une fois dans l'année on va le fêter toutes les semaines et bismillah on commence à partir de demain comment il le fêtait ? il jeûnait il jeûnait lorsqu'il a été questionné dans Sahih Muslim il n'y a pas de il est faible il est Hassan il est dans Sahih Muslim Hadith lorsqu'il a été questionné sur le jeûne du lundi qu'est-ce qu'il a dit ? il a dit c'est le jour durant lequel je suis né voilà il fêtait son anniversaire tu vois il était conscient que c'était un jour spécial et donc qu'est-ce qu'il faisait ? les bougies l'anniversaire venez les gars je suis né ce jour-là il jeûnait il bismillah à partir de demain on fête l'anniversaire du prophète mais chaque semaine mais comme lui il le fêtait pas comme toi tu as envie qu'on le fête on le fête comme lui il le fêtait allez montez l'information notez ou si vous voulez quand il sera posté la vidéo vous prenez une partie et vous allez montrer aux responsables comme ça vous ne cassez pas la tête à écrire ceux dont je parle ils savent très bien ils savent très bien je peux continuer sur les l'innovation n'ayons pas peur des mots c'est une bida' il y a des gens qui n'aiment pas ce mot-là n'aiment pas ce mot-là ce mot-là certaines personnes n'aiment pas ce mot-là celui qui a prononcé ce mot-là ce terme-là c'est le prophète je vais vous donner un autre élément par rapport à le mawli d'Nabawi parce que c'est pas drôle si tout va bien et qu'il n'y a pas de il faut qu'il y ait en plus là c'est le week-end lundi-mardi comme ça il y a le temps que l'information se répande mercredi quand j'arrive ouais salafiste bref il y a un autre problème l'aryad les fêtes on en a en islam on a des on a des rides on a des aryad qui est-ce qui nous a dit que ce jour-là c'était un aryad et ce jour-là c'était un aryad c'est qui ? c'est Allah c'est Allah qui nous a légiféré les aryad c'est lui qui nous a légiféré les fêtes l'aryad c'est ya'oud c'est quelque chose qui se répète ça vient de ce mot-là il revient donc Allah il nous a légiféré deux fêtes l'aryad c'est quoi les deux l'aryad donc c'est lui qui nous a légiféré ces deux-là il en a oublié une pour que tu viennes et que tu dises non il y en a une troisième il y a une troisième fête et c'est celle-là il en a oublié une alors autre chose eux ils disent ceux qui disent je sais bien ils disent oui mais le prophète il a délaissé cette chose-là ça ne veut pas dire que c'est mauvais parce que le prophète lorsqu'il délaisse quelque chose ça ne veut pas dire que c'est forcément haram oui c'est vrai lorsque le prophète délaisse une chose ça ne veut pas forcément dire que c'est haram si le prophète par exemple par exemple il dit moi je ne mange pas de raisin est-ce que ça veut dire que le raisin il est haram non ils te disent donc le prophète a délaissé son anniversaire ça ne veut pas dire que c'est haram attends attends le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il délaisse quelque chose de la vie d'ici bas c'est quelque chose ça c'est quelque chose lorsqu'il délaisse quelque chose qui rapproche d'Allah ça c'est autre chose donc lorsque le prophète délaisse une adoration lorsque le prophète peut faire une adoration et qu'il ne la fait pas il la délaisse oui ça veut dire que c'est interdit lorsque le prophète peut faire quelque chose qui est en rapport avec la vie d'ici bas qui n'est pas une adoration lorsqu'il la délaisse oui ça ne veut pas dire que c'est haram donc en fait ça dépend du domaine si tu me dis le prophète a délaissé le raisin je vais te dire ça ça fait partie des choses mondaines ça ne veut pas dire que c'est forcément haram maintenant si tu me dis le prophète sallallahu alayhi wa sallam le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissé une adoration oui ça veut dire qu'on n'a pas le droit de faire cette adoration la preuve qu'est-ce que ça veut dire ça celui qui invente quelque chose sur notre religion qui n'en fait pas partie cela sera rejeté si tu me dis j'ai le droit de faire des adorations que le prophète ne faisait pas ça veut dire quoi alors le mot innovation c'est quoi innovation qu'est-ce que veut dire qu'est-ce que ça veut dire innovation qu'est-ce que veut dire celui qui invente quelque chose sur notre religion qui n'en fait pas partie alors cela sera rejeté qu'est-ce que ça veut dire tout ça si les adorations que le prophète ne faisait pas j'ai le droit de les faire donc ces gens là ils se servent d'une qaida qui est amma et qui est vrai ils se servent d'une règle qui est globale et qui est vraie ils te disent les savants ne divergent pas lorsque le prophète délaissait quelque chose ça ne veut pas dire que c'est haram sinon tu vas dire que le raisin est haram ou ça 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 en te donnant des exemples que le prophète des choses concernant le prophète des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam délaissait et qui ne sont pas haram oui tu te sers d'une règle mais tu t'en sers à mauvaise échéance tu t'en sers pour arranger et pour faire passer ta bid'a n'ayons pas peur des termes on a dit donc oui le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il délaissait une adoration oui on doit la délaisser lorsqu'il délaissait des choses de la vie d'ici bas non ça ne veut pas dire que ce sera interdit donc cette règle là elle n'est pas applicable dans ce cas là voilà s'il y a quelque chose qui me revient je reviendrai dessus bon tout bon